Alors bonsoir, merci pour votre présence pour cette table ronde et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvilline, lieu d'innovation culturelle où se mêlent et s'entremêlent la danse, les sciences, les arts visuels et la poésie, mais également des propositions décalées. Ce soir, nous accueillons une table ronde que nous avons organisée avec le Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance dans le cadre de la fête de la science. Alors la fête de la science, c'est cette année la 28e édition. C'est un événement qui est porté par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et qui est organisé tous les ans en octobre. Le but est à la fois de vulgariser les sciences, de créer une rencontre entre des scientifiques, des techniciens, des ingénieurs, etc. et le public, de stimuler un intérêt pour les filières scientifiques. Voilà. Pour cela, sur le territoire Saint-Quantinois, nous proposons une programmation que nous préparons en partenariat avec le réseau des médiathèques, avec des ateliers, des expositions, des conférences, un village des sciences. C'est toujours un grand succès. Cette année, nous avons pu accueillir durant trois après-midi plus de 2000 personnes à la commanderie. Pourtant, nous nous interrogeons sur le public présent. Beaucoup de familles sont venues avec des jeunes enfants, avec le jeune public, on va dire jusqu'à 12 ans à peu près. Il y avait peu d'adolescents. Mais alors, où sont ces adolescents ? Sont-ils intéressés par les sciences ? D'où cette question autour de la table ronde, comment stimuler la curiosité scientifique des adolescents ? Comment créer un intérêt, un émerveillement pour les sciences ? Cécile Tréviant, responsable du CRPE de 50 ans en Iline, nous avons préparé ensemble cette table ronde et j'ai été impressionnée par les étoiles que tu avais dans les yeux quand tu me racontais, à l'âge adolescent, l'émerveillement que tu as eu pour les sciences. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les souvenirs ? Oui, j'étais adolescente quand il y a eu les missions Apollo et effectivement, ça a été pour moi une révélation. D'une part, parce que l'espace est un milieu que j'ai perçu comme étant hostile et de savoir que des hommes étaient capables par leur travail, leur cerveau, de s'arracher à la Terre et de découvrir d'autres mondes. Et je suis toujours émerveillée par l'espace, que ce soit sur Mars, les exoplanètes, tout ça. Alors, pourquoi cette table ronde ce soir ? Eh bien, effectivement, les adolescents sont un public dur à trouver et en outre, dans la société actuellement, il y a une défiance pour la parole scientifique qui est largement partagée par les adolescents. Il y a eu une étude de l'IFOP en janvier 2018 qui rendait compte du fait que quelques 16% des Français étaient convaincus que les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune et 9% se posaient la question de savoir si la Terre n'était pas plate. Donc, il nous semble que dans un contexte où, du fait d'Internet, la parole scientifique vaut à peu près l'opinion des internautes, peut-être est-ce qu'il faut redonner l'émerveillement et nous avons là des gens qui travaillent à cela et puis, donc, préparer effectivement des carrières scientifiques si possible et simplement former des citoyens qui ne se laissent pas avoir parce qu'ils ont des outils pour comprendre et qui ne se laissent pas avoir par n'importe quelle théorie loufoque. Ça, je pense que la méthode, c'est quelque chose que vous allez nous expliquer et puis, le fait de donner de l'appétence pour les sciences comme, par exemple, quand j'ai lu le roman de Carole Trébord, savoir ce qu'on pouvait comprendre de la réalité, on a une maîtrise du réel grâce aux sciences que je trouve fascinant, extraordinaire et c'est ça qu'on aimerait pouvoir faire partager aux adolescents. Facilitons, enfin, ensemble, facilitons les sciences. Le titre de cette table ronde pourrait être le slogan de la société Akenium de Guillaume Monin, ici présent, notre facilitateur graphique pour cette table ronde. Pour cette rencontre, nous avons réuni des personnes qui ont abordé la science par des entrées différentes, complémentaires et qui s'adressent aux jeunes. Donc, Carole, voilà, donc, Carole a retracé l'histoire de Catherine Coleman. Alors, vous avez peut-être lu le livre, je ne sais pas, mais quelques, combien de pages jusqu'à la Lune et ça donne effectivement une fascination, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cette histoire et la maîtrise que ça donne. Mais c'est une façon différente de faire aimer la science et de voir que grâce au travail intellectuel et à la science, cette femme qui était femme noire aux Etats-Unis est parvenue à jouer un rôle déterminant à la NASA et dans la course aux étoiles. Donc ensuite, Johan... Johan Marquet, de la chaîne Docteur Aperon. Vous êtes docteur en informatique, actuellement en post-doc à Inria, à Rennes, en informatique également, vidéaste et youtuber. Un jeune qui s'adresse aux jeunes. Ces vidéos, disponibles sur la chaîne Docteur Aperon, sont conçues sur un mode dialectique. Qu'est-ce qu'un nombre ? Qu'est-ce que le théorème de Thalès ? Des entretiens informatifs et démonstratifs menés sur un ton enjoué, ludique, mais au contenu parfois un peu ardu. Ah si, si, je vous assure. Les chaînes YouTube sont... Je vais les faire fuir, arrête. Donc les chaînes YouTube sont le vecteur préféré des adolescents, paraît-il, comme en témoigne une enquête de lecture jeune de 2019. Ensuite, Pierre-François Mouriot, vous êtes journaliste spécialiste de l'espace, vous écrivez des articles très complexes sur l'actualité aéronautique et spatiale dans Air et Cosmos, et vous êtes l'auteur de documentaires jeunesse, et puis d'ailleurs pas uniquement jeunesse, vous en avez à disposition sur la table derrière vous. qui, alors les documentaires jeunesse, en tout cas, sont simples, mais finalement, ont aussi un contenu qui peut intéresser tout le monde. Vous nous expliquerez votre démarche. Et enfin, donc, Guillaume Monin, vous avez un master en biotechnologie, vous êtes fondateur de la société Akenium, facilitateur de sciences, vous organisez des ateliers de vulgarisation scientifique, et vous utilisez des techniques pour diffuser et transmettre les sciences par les dessins. Alors je vous propose de commencer cette table ronde par votre intervention pour nous expliquer, avant de vous mettre au travail, vos techniques, et qu'est-ce qu'être facilitateur de sciences. Merci. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc j'ai un cursus scientifique, et puis j'ai travaillé dans différents contextes, et puis à un moment donné, c'est poser la question, face à ce que vous rappeliez justement, un peu à la défiance, un peu comment susciter l'intérêt. J'ai voulu en fait tracer un autre chemin en fait à mon parcours, et comment donc vulgariser les sciences, et utiliser des techniques, ou en tout cas un média, qui permettent un peu de toucher, en tout cas de rentrer en contact direct avec le public. Donc j'ai une partie d'activité où je fais des animations faites pour les enfants, des expérimentations, et en fait j'utilise aussi le média du dessin, de la production graphique, et tout ça dans le même but en fait, le même périmètre en fait, c'est trouver un média qui puisse toucher les gens, voilà, les ados en particulier, et les enfants. Alors vous vous posez la question peut-être, qu'est-ce que la facilitation graphique, parce que c'est un terme un peu barbare, qui englobe beaucoup de choses. Moi j'y suis venu, parce que c'est vrai que j'aimais bien grévouiller dans mes cahiers, et puis en science, comme je le faisais en science, il y a beaucoup de schémas, il y a beaucoup de coupes, etc. Donc ça c'était super. Mais la facilitation graphique, ça fait partie du courant de la pensée visuelle, qui utilise donc, pour communiquer, en tout cas pour interagir entre personnes, le visuel, c'est un peu fort, pardon, le micro, et donc la facilitation graphique, il y a plein de techniques, il y a ce qu'on appelle le scribing, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, c'est-à-dire que des gens en parlent, et donc je vais dessiner, représenter les échanges de personnes, il y a le sketchnoting aussi, qui est en fait une technique qui est plus personnelle, où là c'est sur un plus petit format, et on prend des notes pour soi, après il y a la vidéoscrabbing, il y a éventuellement l'illustration aussi, le lave-sketching, c'est des dessins un petit peu à la volée, des dessins de presse, qu'on peut voir par exemple, l'exemple le plus classique, c'est lorsqu'il y a, on va dire, lors des tribunaux en fait, où il y a des dessinateurs qui font des petits dessins, ou des dessins de presse qu'on voit dans les journaux, le processus c'est le même, c'est de pouvoir illustrer, de faire une synthèse d'un contenu, avec des mots et des images, ça ça répond un peu, si on touche un peu les neurosciences, il y a la théorie du dual coding, d'Alain Paviot, qui, voilà, pour retenir une information, le fait de passer par le verbal et le visuel, renforce en fait ce message, et donc l'intérêt, pourquoi la science ? Moi je me suis intéressé, parce que c'est un peu mon terrain de jeu de prédilection, et en fait, la science comme ça, des contenus complexes, et puis j'ai déjà souvent assisté à des conférences de scientifiques, qui étaient très intéressantes, très pointues, et des fois c'était un petit peu difficile, en fait, de raccrocher un petit peu le discours, de maintenir son attention assez longue, des fois c'était assez ennuyeux, je dois le dire, et donc je me suis dit, mais c'est dommage, parce que, voilà, il faudra mettre la forme à ce contenu, pour que ça soit vraiment efficace, et donc, voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dessus. La gestion graphique, il y a plusieurs avantages, et plusieurs bénéfices, c'est qu'on augmente la mémorisation des messages, la compréhension, il y a un côté ludique et créatif, ça force aussi à l'esprit de synthèse, et il y a des bénéfices à la fois pour ceux qui regardent et qui écoutent, comme vous, et aussi pour ceux qui produisent. Ceux qui écoutent, ça va leur permettre d'avoir un autre format, un autre média, pour pouvoir se raccrocher à un discours, par exemple, à un contenu complexe. Ça permet aussi de renforcer la mémorisation, la compréhension, mais c'est aussi très bénéfique, aussi, pour l'émetteur. Je parle en tant que face à théographique, mais aussi, j'encourage aussi les chercheurs, et les étudiants, et les ados à utiliser cette technique-là, parce que c'est aussi une technique personnelle, de prise de notes, avec des mots et des images, parce que ça va aussi renforcer la concentration, et je terminerai par dire, souvent on dit que, quand on veut expliquer un processus scientifique, notamment, si on le maîtrise bien, on sera capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, et moi j'aurais recherché en disant, le processus sera, et la notion sera d'autant plus aussi gérométrisée, si on arrive à le dessiner, à le conceptualiser, à l'aide de graphes, à l'aide de schémas, mais ça, ça fait partie aussi du processus, qui fait que le fait de pouvoir le dessiner, le verbal, le kinesthésique, et le visuel, va permettre justement de bien cerner tout le périmètre de ce qu'on veut dire. Donc là, ce soir, je suis ravi, parce qu'il y a des échanges assez passionnants, et je vais passer à côté, si vous le permettez, parce que je vais scriber, en direct, des fois je le fais en différé, et là ça sera aussi en direct, les échanges que vous allez poursuivre. Alors, moi, j'avoue que la barre d'expliquer à des enfants de 6 ans, elle a été mise très haute. Moi, j'attaque à partir de 8. Et encore, 8 ans, je dis que ça reste difficile. J'écris généralement pour un niveau, je ne parle pas d'Air Cosmos, qui est un journal professionnel, un peu, comme vous disiez, un peu précis, et encore, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'efforce, c'est un journal qui est d'abord destiné à des professionnels de l'aviation et de l'Etat spatial, qui est d'abord sur abonnement, mais on est aussi en kiosque, et je souhaite que n'importe quelle personne qui achète le journal pour le découvrir, qui n'est pas forcément au fait de l'actualité, qui n'a pas vu les numéros précédents, puisse le comprendre. Donc, le niveau que j'essaye d'avoir en termes, alors, pas forcément sur toutes les notions, mais l'article général, comme le livre général, c'est 15 ans. C'est-à-dire que pour des enfants de moins de 15 ans, c'est un peu difficile, mais ils peuvent être accompagnés. Et pour des adultes qui ne font plus de science au quotidien, qui ont oublié leur bagage scientifique, a priori, le niveau 15 ans est un niveau général accessible à tout le monde. Et donc, voilà, c'est un grand... Ça permet d'avoir un panel important. Alors, comment je suis arrivé à l'espace ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Moi, j'ai découvert qu'on avait marché sur la Lune en 79, pour le 10e anniversaire des premiers pas sur la Lune. Donc, j'ai le même âge, vous voyez, que le premier pas sur la Lune. Et ça m'a complètement subjugé. Et mes parents ont rajouté le petit déclencheur qui va bien. C'est que mon père avait gardé, au moment de ma naissance, tous les journaux de l'époque. Il les avait conservés et me les a offerts au moment où je l'ai interrogé 10 ans plus tard, en disant, « Ah, je crois que j'ai quelque chose au grenier. » Et il m'a ramené des vieux journaux poussiéreux. Il y avait toute la connexion avec le Paris Match de l'époque. Donc, j'ai regardé ça amoureusement pendant tout l'été 79. Et puis, à Noël, il y a eu le lancement d'Ariane dont on va fêter les 40 ans cet hiver. Et donc, voilà, c'était le double effet qui se coule. Découvrir qu'on marchait sur la Lune avec des hommes et une formidable aventure et que l'Europe se lançait dans la conquête spatiale à son tour. C'était à partir de 80. J'étais mordu. Et en 81, à 12 ans, je suis tombé sur un premier numéro derrière Cosmos. J'ai eu la signature d'Albert Ducroix et quand on me demandait « Qu'est-ce que je voudrais faire plus tard ? » Je disais « Moi, je serais bien Albert Ducroix plus tard. » Et 35 ans après, le hasard des rencontres de la vie a fait que j'ai aujourd'hui le siège d'Albert Ducroix. Donc, ça me permet quand j'interviens dans les classes de dire aux enfants qu'on peut s'accrocher à ses rêves et il faut du travail beaucoup de chance. Mais voilà, rien n'est vraiment complètement impossible. Les ouvrages jeunesse, c'est un peu ma récréation. Je l'ai fait en plus de mon travail. J'ai mis longtemps avant d'écrire mon premier livre. J'avais un projet, c'était celui sur « Comment on fait pipi dans l'espace » que je présentais à différents éditeurs pendant des années. Ça ne me plaisait pas. Il y a des éditeurs notamment qui me demandaient de changer le titre alors qu'il me paraissait quand même important de le conserver. Mais c'est grâce à ce projet que j'ai passé la porte chez Fleurus où j'avais déposé mon projet depuis longtemps et ils m'ont rappelé d'abord pour ce projet puis c'était pour dépanner et de dépannage en commande régulière. J'ai réussi finalement à glisser le projet. Et donc, voilà, aujourd'hui, je fais à peu près un ou deux livres par an chez Fleurus, documentaire vraiment jeunesse à partir de 8 ans, 10 ans, très orienté astronomie. Alors, je ne suis pas astronome mais bon, je connais les bases qui permettent de faire des ouvrages jeunesse et surtout après conquête spatiale, les sondes, les fusées et puis ce qui marche bien et on a eu un gros coup de pouce grâce à Thomas Pesquet. C'est l'homme dans l'espace depuis 3 ans. Comme on fait publier dans l'espace, on a un cinquième tirage et je pense qu'il y a un effet Thomas Pesquet en plus d'une idée qui n'était pas trop mauvaise. Donc, en fait, moi je viens pour parler de ce roman, je ne suis pas une spécialiste du tout de la vulgarisation scientifique ni scientifique même si j'ai eu un bac C il y a longtemps. Du coup, là je parle de ce roman, en fait, ce qui était intéressant dans ce roman, c'était d'aborder les mathématiques d'un point de vue romanesque parce que les maths, c'est rarement abordé dans de la fiction et ce qui était le pari, c'était de se dire tiens, qu'est-ce que ça va donner si l'héroïne du roman en plus a existé et les adolescents, pour le coup, pour revenir à notre cible des adolescents, ils sont très sensibles aux histoires vécues. C'est quelque chose quand on se demande comment interpeller les adolescents, je pense que le fait que ce soit des biographies, c'est important pour eux, ça les intéresse. C'est des modèles, c'est plus inspirant. Ils sont noyés dans les fictions avec Netflix notamment. Depuis 2 ans, on a perdu pas mal de lecteurs. Nous qui sommes des auteurs qui écrivons pour les ados, ce qui n'est pas une récréation, ce qui est encore plus compliqué que d'écrire pour les adultes d'ailleurs, parce que je pense que c'est très dur d'écrire pour les enfants et pour les adolescents, d'être juste, de trouver les mots justes et d'être quand même dans une vraie complexité de l'univers. Pour moi, ce n'est pas de la récréation, au contraire. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'interpeller les adolescents, c'est très bien de le faire aussi avec des romans biographiques, de le faire aussi avec de la fiction qui parle de science. Du coup, je trouvais ça intéressant d'aller vers un roman biographique qui parle d'une mathématicienne. Il n'y a pas d'héroïne même purement imaginaire qui soit mathématicienne ou mathématicienne. Il y en a très, très peu. Il y a un roman adolescent, jeunesse, il n'y en a pas. Ensuite, ce que je vois de la réception du livre qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'un mois, c'est qu'il démarre super bien en librairie, c'est qu'il marche et que j'ai effectivement pas mal de jeunes qui viennent et qui me disent « Ah, ça m'a montré le bon côté des maths. » C'est vrai que les jeunes ont un vrai... Beaucoup de jeunes ont des blocages avec les maths dès la primaire. Les filles encore plus que les garçons, je pense que ce qu'aborde aussi le roman, c'est ce truc de poids qui existe sur les filles et sur le fait qu'elles sont moins bonnes en maths, elles sont moins bonnes en science, elles sont moins bonnes en logique. Et c'est insupportable ce poids qu'on met sur les femmes depuis des générations et qui continuent et qui perdurent et en fait, de leur montrer un modèle vertueux de femmes bonnes en science, bonnes en maths, c'était aussi hyper important et j'ai des filles qui viennent et qui me disent alors des filles littéraires qui ne sont pas scientifiques, c'est un peu tard peut-être pour elles, mais qui me disent « Ah, ça m'a montré le bon côté des maths. » Je me dis « Tiens, qu'est-ce que ça veut dire montrer le bon côté des maths dans la bouche d'une ado de 15-16 ans ? » Et en fait, ça veut dire « Ça m'a montré que les maths, ça peut vraiment être une passion. Ça m'a montré que les maths, c'est un lieu sans arbitraire parce que justement, c'est une héroïne qui est noire, qui est américaine, qui vit la double peine de la ségrégation et d'être une femme dans un milieu scientifique et qui s'accroche toujours à ce côté non arbitraire des maths. Soit c'est juste, soit c'est bon, soit c'est prouvé, soit c'est pas prouvé. En maths, on peut venir et on peut dire à son prof en maths « Vous êtes trompé. » Et puis si le prof s'est trompé, il ne peut que dire « Ah oui, je me suis trompé. » Il ne peut pas dire « Non, c'est juste parce que c'est moi qui décide. » « Non, c'est juste parce que c'est comme ça. » Non, en maths, quelqu'un détient le vrai parce qu'il l'a prouvé, parce qu'il l'a démontré. Donc, quelque part, mon héroïne qui a existé mais qui est devenue mon héroïne, qui est devenue un personnage romanesque en cours d'écriture, mon héroïne, en fait, s'accroche à cette égalité qui existe dans les maths, qui est possible dans les maths et survit à cette ségrégation grâce aux maths. Et donc, je pense que quand des ados viennent et me disent « Ça m'a montré le bon côté des maths », ça montre quelque chose de non-élitiste aussi, finalement. Parce que les maths, quand on est en seconde aujourd'hui en France, c'est la matière élitiste par excellence. C'est la matière, il y a les bons, il y a les mauvais. Puis c'est en plus avec ça qu'on va déterminer les réussites dans la vie professionnelle, etc. Donc, je pense que là, tout d'un coup, on voit les maths comme quelque chose de passionnant, de passionné qui peut appartenir à tout le monde, qui peut, au contraire, sauver dans un monde fondé sur des injustices. Et Dieu sait si les États-Unis des années 50, c'est un monde fondé sur les injustices. Donc ça, ça m'a touchée de me rendre compte qu'il y a effectivement des ados qui viennent et qui sont touchés par ce livre et par les maths dans ce livre. Et je pense que le biais romanesque et le biais de la fiction est efficace pour ça et efficace pour toucher les ados, même si je pense que le documentaire est important aussi. Mais justement, le documentaire aujourd'hui peut passer, vous en parlerez, par des biais aussi de YouTube et d'audiovisuel et c'est très fort, je pense, pour leur en parler. J'ai fait une conférence avec Mickaël Lonnet il y a quelques jours en librairie. Mickaël Lonnet, il a une chaîne YouTube qui est suivie par 400 000 personnes. 12% de femmes, c'est bon à savoir, il me l'a dit, mais il m'a dit ça, il n'y a rien à faire. Je n'ai que 12% de filles qui me suivent. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes qui le suivent. Donc c'est vrai que YouTube est un bon biais pour la vulgarisation et c'est vrai que dans le public de YouTube, on voit bien la différence. Les sciences, ce n'est pas pour les filles. Donc ensuite, à part ce biais documentaire, ce biais YouTube, je pense que la fiction est un bon biais de vulgarisation. Il faut juste trouver les bons angles, les bons personnages. Il y a eu aussi des biographies sur Marie Curie, Marie Ebronia dans la collection Litt de Albin Michel qui ont super bien marché parce que tout d'un coup, les ados, mais même les profs, ça s'approprie autrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans du roman pour parler des sciences, on met de l'empathie. Dans le roman, il y a de l'empathie. On s'attache aux personnages, on est avec eux, il y a une forme de suspense, on est ému ou on rigole. Ça passe par des émotions. C'est le propre du romanesque. Donc, effectivement, pour parler d'un truc qui s'appelle les mathématiques et qui, a priori, n'est pas dans l'émotion, je pense que c'est un bon biais. Et moi, en tant qu'écrivain, en tout cas, ça m'a énormément intéressée de m'approprier les maths de cette manière-là, de m'amuser à faire des chapitres qui sont des cours de maths. C'était un sacré pari de me dire, tiens, il y a un chapitre de mon roman, ça va être un cours de maths. Un cours de maths romanesque. Et c'est censé plaire aux adultes et aux ados. Donc, c'était comment je rends un cours de maths romanesque. Voilà, du point de vue de moi, écrivain, c'était ça. C'était, alors, comment on fait ? Et du coup, comment on fait ? On fait des personnages de maths incarnés, des personnages de profs de maths incarnés, qui ont un vécu, qui ont combattu pour réussir à devenir profs de maths, pour qui c'est une vraie victoire d'être là où ils sont. On fait, on associe des cours de maths à l'histoire plus globale du pays, parce que, en fait, être prof de maths afro-américain aux Etats-Unis, c'est transmettre une chaîne d'espoir et de possibles réussites, parce qu'effectivement, un afro-américain, en 1940, qui est excellent en maths, ne deviendra pas chercheur, ne deviendra pas ingénieur, il n'y a pas de poste pour lui. En revanche, il peut se dire, OK, s'il n'y a pas de poste, pour moi, de chercheur, d'ingénieur ou de mathématicien, il peut y avoir, potentiellement, dans 20 ans, des postes, parce que dans 20 ans, la ségrégation sera finie, parce qu'à côté, d'autres se battent autrement pour changer le monde, et donc, moi, mon rôle, c'est de préparer la génération future à être les meilleures et à être prêts le jour où il y a des postes. Donc, aussi, de découvrir comment ces maths et comment la transmission des maths s'inscrit dans ce combat aussi contre la ségrégation sur un moyen parallèle. C'est aussi notre façon de montrer les maths, de montrer ce que c'est que la science. Après, c'est aussi aborder la responsabilité dans le monde. Je pense que ce qui pèse sur les Afro-Américains aussi beaucoup, c'est de ne pas pouvoir participer au monde. On ne leur donne aucune responsabilité, jamais. Les postes de responsabilité leur sont interdits. Donc, comment, à un moment donné, quelqu'un comme Catherine Johnson part les maths, part son talent en maths, à partir du moment où la NASA est déségrégée, comment Catherine Johnson va réussir, elle, à avoir des responsabilités. Mais elle ne les a pas tout de suite. Comment elle va les prendre, ces responsabilités ? Comment elle va dépasser le simple statut de calculatrice qui fait juste des calculs, qui applique, au statut d'inventeuse de trajectoires, inventeuse d'équations pour créer des trajectoires qui n'ont jamais été créées ? Parce que c'est quand même ça qu'ils ont fait à la fin des années 50. Ils ont inventé les trajectoires qui permettent, vous êtes d'accord avec moi, qui permettent aux hommes d'aller dans l'espace. C'est elle qui a signé, co-signé, pour la première fois avec un ingénieur blanc, le rapport Mercury qui détermine les trajectoires, la parabole pour décoller, l'ellipse pour faire le tour de la Terre et l'angle entre la parabole et l'ellipse. Je me suis remis un tout petit peu aux sciences quand même, pour écrire le roman. Parce qu'en tant que romancière aussi, pour pouvoir écrire un roman comme ça, moi je ne suis pas scientifique, je ne comprendrai pas le fond, mais j'ai besoin de comprendre de quoi il s'agit. Donc je me suis fait beaucoup aider par des mathématiciens et par des physiciens qui m'ont permis quand même de comprendre qu'est-ce que c'est ces équations dont elle parle. Parce que même s'il y a des équations dans le roman, c'était aussi mon pari, c'est un roman qui parle de maths, c'est un roman qui rend hommage à une fabuleuse femme mathématicienne afro-américaine, donc par respect pour elle, il y a des équations. Il y a des équations niveau seconde, du second degré, et il y a une équation qu'aucun prof de maths basique ne va comprendre, il y a une équation de ce que c'est que la trajectoire en fait entre la navette qui va sur la Lune, l'alunissage, le LEM de Neil Armstrong et le vaisseau Apollo 11 qui fait le tour de la Lune et en fait, c'est quelle trajectoire et à quel moment elle doit partir pour rejoindre au bon moment le vaisseau parce que tout tourne, la Lune, le vaisseau, etc. Et donc j'ai mis cette équation et j'ai demandé à un ami scientifique de vérifier, il est parti du Wikipédia, il a regardé, il a tout recalculé en fait, il y a une erreur dans Wikipédia donc sachez que la bonne équation est dans mon roman mais n'est pas dans Wikipédia donc vous aurez même une information, voilà. Et effectivement, cette équation, on ne la comprend pas si on... Personne, je ne sais pas, vous, vous la comprendrez peut-être mais du coup, voilà, et là, vous la comprenez ? Voilà. Donc voilà, mais en fait, elle n'est pas compréhensible mais c'est beau. En fait, je me suis dit, c'est aussi une façon de donner goût aux sciences c'est-à-dire de dire ok, moi non plus, je ne comprends pas là ces deltas et ces machins, ces parenthèses, etc. Mais c'est beau, ces sigles-là, ça a une beauté physique, ça a une beauté comme un tableau abstrait un petit peu et ça montre aussi à quel point c'est extraordinaire ce langage, à quel point ça raconte le monde, les maths. Donc quelque part, ce n'est pas grave si on ne comprend pas mais par contre, de mettre cette équation dans le roman, c'est aussi montrer que les maths, c'est beau, que c'est tout un langage, c'est vraiment un langage comme le roman est un langage, comme le cinéma est un langage et là, c'est de dire voilà, regardez, c'est incompréhensible et ça montre aussi à quel point elle est forte et à quel point ils sont forts et aussi, ce n'est pas inaccessible parce qu'elle, elle y a réussi. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de ça et pour l'instant, je suis contente parce que ça marche. Pour l'instant, effectivement, je vois des lecteurs et des lectrices qui ont les yeux qui brillent, qui sont touchés par sa trajectoire à elle et à cette mathématicienne et qui surtout n'ont plus ce rapport de soit blocage, soit les maths c'est associé à des cours de maths qui m'ont ennuyée ou bien où j'ai rien compris. Les maths, c'est aussi beau, c'est aussi poétique, c'est aussi un langage et c'est aussi une passion. Voilà. Merci. D'accord. Très bien. Je m'appelle Johan Marker. Dans le monde physique, dans le monde numérique, c'est docteur Aperon ou juste Aperon. Il se trouve que Guillaume et moi nous faisons partie d'une association qui s'appelle le Café des sciences. Je voulais vous en parler un petit peu. Une association qui a été fondée en 2008. On est actuellement 224 membres qui sont répartis un peu partout en France mais même ailleurs. Il y en a aussi aux Etats-Unis. Certains sont à plein temps. Par exemple, il y a pas mal de têtes d'affiches comme Thomas Durand de La Tronche en Pieds, L'eau Grasset d'Ortee Biology, David Loeb de Sens Étonnante ou Michael Lenné dont on vient de parler. Tout à fait. Et certains ne sont pas à plein temps. Par exemple, comme il a été dit, moi, j'ai un post-doc à Inry Arène et donc, on est beaucoup en fait à faire ça bénévolement et à follement produire du contenu comme ça. La particularité du Café des Sciences c'est qu'on fait des événements ensemble, on se partage des bons tuyaux et on a aussi un site qui va agréger les contenus de tout le monde. Donc là, par exemple, vous pouvez voir que dans le thème espace, on est à peu près à 1500 contenus de tous types différents. Ça peut être des vidéos, ça peut être des articles de blog, ça peut être des dessins, etc. Donc, si jamais il y a un de ces sujets qui vous intéresse, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Ce soir, la question, c'est comment stimuler la curiosité scientifique des ados ? Donc, moi, je vais plutôt parler de la vulgarisation scientifique et ensuite arriver progressivement au sujet. Le truc, c'est que quand on parle de vulgariser, je voudrais qu'on se mette un peu d'accord sur les termes parce qu'il y a des points communs entre vulgariser et enseigner. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par stimuler la curiosité scientifique ? Il y a le fait de transmettre le consensus scientifique. Les chercheurs produisent des articles qui ne sont pas toujours très accessibles, qui sont bourrés de symboles un peu étranges avec des formules qui, certes, sont en langage mathématique, mais que souvent, si on n'est pas un spécialiste du domaine, même un chercheur qui n'est pas du domaine où a écrit l'article ne comprendra pas l'article. Et donc, à fortiori, quelqu'un qui n'est pas chercheur aura beaucoup de mal. Une partie des articles sont disponibles à tout le monde et on se bat notamment pour qu'il leur reste. Mais il est clair qu'on ne peut pas demander aux élèves de lire par eux-mêmes ce genre de choses. C'est pour ça qu'il faut des gens qui vont en tirer un contenu, qui vont le rendre accessible à tout le monde par l'enseignement ou par la vulgarisation. Et il n'y a pas que le côté scientifique, il y a aussi le côté stimuler la curiosité, c'est-à-dire en fait produire des affects positifs. Il y a la curiosité, mais il y a aussi l'émerveillement, tout un tas de... la narration, l'attachement, la beauté. Et en fait, pour vulgariser et enseigner, c'est un peu être le cul entre deux chaises, entre le fait de devoir transmettre un contenu, comme tu disais, de pouvoir être juste dans ce qu'on transmet, de ne pas trahir le contenu original, mais en même temps qu'il soit accessible et qu'il puisse permettre de susciter des choses chez la personne qui l'accueille. Et donc, entre la forme et le ressenti. Mais vulgariser n'est pas enseigné. Notamment, l'enseignement en classe a des spécificités. Il y a un enseignant qui permet de répondre aux questions, qui permet de guider l'enseignement au fur et à mesure. Et en classe, il y a aussi le travail en groupe, ce qui n'arrive pas, par exemple, quand on voit des vidéos sur Internet ou quand on lit des articles de blog, puisque le travail en groupe est important à la fois parce qu'on peut très bien avoir un élève qui a compris quelque chose et qui va l'expliquer à un autre élève avec ses mots à lui et qui vont comme ça s'échanger des choses qui va aider à co-construire le cours progressivement et aussi à générer la motivation nécessaire. Apprendre, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de suivre des cours en ligne, d'apprendre par vous-même sur Internet, de vous dire, je ne sais pas, j'apprends une nouvelle langue ou je me remets à la physique ou c'est extrêmement difficile. Ça demande une discipline. Ok, les premiers jours, ça va, on est motivé, mais après. Et en fait, le fait d'être en groupe, d'avoir une institution, ça permet d'aider ça. Mais le truc, c'est que même si on enlève la présence d'un enseignant et le travail en groupe, c'est malgré tout pas la vulgarisation parce qu'en fait, ce qu'on obtient, c'est les cours en ligne. Mais les cours en ligne ne sont pas non plus la vulgarisation. Les cours en ligne sont souvent exhaustifs. Par exemple, ils vont traiter tous les sujets, tous les exercices, tous les aspects. Alors que dans la vulgarisation, généralement, on va plutôt se focaliser sur un point, un point qui va susciter des émotions, un point qui va interpeller. Et le cours en ligne va aussi être beaucoup plus formel alors que dans la vulgarisation, on va plutôt se focaliser vers l'accessibilité. Puisqu'on parle de vulgarisation, il se trouve que... Alors, je n'ai pas qu'une chaîne, je veux aussi un blog, le blog Docteur Aperon où je poste des choses sur mes propres travaux de recherche mais aussi de la vulgarisation. Là, c'est un article que j'ai écrit il y a longtemps sur comment faire des jolis D. Et donc, je commence par la 2D et je continue sur la 3D. Mais l'essentiel de mon contenu maintenant est plutôt sur ma chaîne YouTube. Donc, Docteur Aperon. L'idée était la suivante. Moi, ce que je voulais faire, c'est divulgariser de la mathématique. Oui, j'écris mathématiques sans S. Vous allez me demander pourquoi plus tard, mais ce n'est pas le sujet. Et le problème dans la mathématique, c'est que c'est un contenu cumulatif. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où l'élève va avoir des lacunes, il va être largué et ne pourra jamais, généralement, rattraper le train. L'avantage qu'on soit cumulatif, c'est que le début est simple. Mais du coup, la question, c'est comment gérer les lacunes. Et dans une classe où le cours avance à la vitesse du programme, ça peut être très difficile. L'autre difficulté que tu as soulevée, Carole, c'est que la mathématique peut sembler aride, abstraite, ne rien avoir à voir avec la vie telle qu'on la vit tous les jours. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu déjà, dans mes vidéos, avoir un langage mathématique clair. Et c'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir mis cette équation dans ce bouquin-là. Parce que souvent, quand on essaie d'aborder la mathématique, on cache la mathématique et on raconte une histoire sur la mathématique, une histoire sur des mathématiciens, mais on ne raconte pas la mathématique. Et au final, elle est juste obscurcie. Alors qu'au contraire, il faut la montrer, elle n'est pas évidente au premier abord, c'est pour ça que certains ont parlé de contenu ardu. mais c'est pour ça que moi, j'ai eu un point d'honneur à montrer le langage mathématique tel qu'il était et même à faire des preuves, pourquoi pas, dans des vidéos YouTube. Je fais mes vidéos avec ma compagne. On fait ça sous forme de dialogue, ce qui permet de le rendre beaucoup plus vivant, au tac au tac. Et aussi, du coup, comme moi, je suis le mathématicien et elle, elle peut poser des questions, elle se met à la place du coup de l'auditeur et permet de poser des questions qui, par exemple, n'auraient pas forcément eu lieu dans un cours magistral ou en cours, tout simplement. Le fait de partir des bases permet d'avoir un contenu accessible. Donc du coup, je me suis dit, plutôt que de parler des théories des isomorphismes de corps dans les groupes des Galois, non, on va peut-être partir plus en âme, plus au début, plus sur des choses que les gens savent ou peut-être croient savoir et enfin, le contexte des résultats mathématiques est important. Le fait de créer une narration, un attachement, le fait de dire que c'est fait par des gens, le fait de dire que c'est fait dans un certain compte, que c'est fait... Et donc ça, ça permet de créer des affects, de pouvoir dire, voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu vivre, c'est lié à des choses que je vis et les gens qui ont fait ça, ça a été important pour eux à un moment. Donc du coup, le fait de vouloir repartir au début, le fait de vouloir donner un contexte, ça fait que je me suis mis à ne pas parler que de mathématiques, mais aussi d'histoire des sciences. Et donc, au début, la naissance de la pensée scientifique, donc essentiellement la Grèce et aussi un petit peu l'Égypte, et puis plus tard, j'aborderai un petit peu Mésopotamie, les mathématiques arabes, etc. L'idée, c'est de faire ça de façon chronologique, de partir... Parce que ce qui est appris en cours, c'est souvent le résultat d'une très longue histoire, et le fait que ce soit difficile à apprendre n'est pas surprenant, puisqu'il a fallu des siècles et des siècles de raffinement pour en arriver là. Donc le fait de prendre les concepts qui sont plus lointains peuvent être des concepts moins généraux, ou moins fertiles, ou moins condensés, mais permet de mieux comprendre comment ils sont nés, comment ils se sont développés. Le fait de parler des personnages permet de montrer que, par exemple, un résultat mathématique, ce n'est pas quelque chose qui existe juste dans l'air, qui est imprimé sur un bouquin, et que tout le monde doit se forcer à apprendre par cœur, comme un dogme. Non, c'est fait par des gens. Il y a des chercheurs, il y a des histoires, il y a des vies. Derrière ça. Le fait de... L'approche historique permet de montrer de parler des peuples et des outils, donc comment sont produits les connaissances, comment les conditions matérielles vont permettre de faire que les idées vont aller dans tel ou tel sens, et pourquoi ça n'est à un endroit et pas à un autre. Par exemple, pourquoi la science est née en Grèce et pas en Égypte ou ailleurs ? J'ai fait une vidéo là-dessus. Et je parle aussi de philosophie des sciences, notamment pour parler de l'apparition de la pensée scientifique, ce qui permet d'aborder des thèmes qui sont très importants de nos jours, comme l'esprit critique. Tu parlais de la Terre plate, tu parlais de... Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que tout ça n'a pas été fait en studio ? Il y a toute une communauté critique qui essaie de débunker ça sur Internet. Mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement... Je vais peut-être choquer les gens, mais... Est-ce si important que ça que la Terre soit ronde ou soit plate ? Ce qui est plutôt important, c'est comment on arrive à penser ce qu'on pense. C'est important pour les trajectoires, si j'ai bien compris. Eh bien oui, tout à fait. On n'a pas la même mathématique si la Terre est plate aussi à l'air. On est déjà... Est-ce qu'elle pourrait être plate ? Mais le fait de comprendre comment on arrive là, en fait, c'est plutôt la méthode qui importe. Et en fait, le débunkage, plutôt que de se concentrer sur ces gens qui ont tort et ces imbéciles, souvent, il va plutôt insister sur le fait de... Ils ont fait une aura de raisonnement. Ils veulent croire ça, mais il se trouve qu'il y a des arguments qui vont dans l'autre sens et que si on met les choses à plat, peut-être qu'il ne faudrait pas croire ça après tout. La démarcation entre science et non-science, par exemple, pourquoi on dit pseudo-science ? Est-ce que c'est une science ou pas ? Quelle est la différence entre croire et savoir ? Les différentes écoles de pensée qui ont existé et qui existent toujours, d'ailleurs, montrent qu'au sein de la communauté scientifique ou même entre les scientifiques et le public, il peut y avoir des débats, il y a une dialectique. C'est pour ça... C'était aussi une des raisons pour lesquelles on fait ça sous forme de dialogue. C'est que ça permet de montrer que c'est quelque chose qui est construit au fur et à mesure, ce n'est pas gravé dans le marbre. Et enfin, tout ça et le fait d'insister sur l'époque, les peuples, les outils, les communautés, les écoles, ça permet de montrer que, contrairement à ce qu'on croit, la science n'est pas le fruit d'un génie dans son garage qui aurait révolutionné d'un coup toute la science humaine. C'est très important et je le fais aussi dans mes vidéos d'avoir des personnages pour créer la narration et pour pouvoir rentrer dans le sujet. Mais c'est aussi important de montrer que la science est un processus collectif, cumulatif, qui se fait dans le temps et que ce n'est pas le fruit d'un génie. Donc voilà. Ça, c'était le slide avec le plus de lettres au-dessus. Donc, on peut peut-être y revenir plus tard si vous voulez. Mais pour rendre tout ça plus concret, je voudrais, en fait, tout simplement faire une étude de cas, le théorème de Thalès. Ça, c'est le théorème de Thalès qu'on apprend généralement en cours. Il y a deux situations possibles. Il y a celle de gauche ou celle de droite. D'accord. Et il faut qu'il y ait des droites parallèles. Apparemment, c'est très important qu'il y ait des droites parallèles. OK ? Et il y a d'autres droites qui se croisent. OK ? Et ça forme un petit triangle et un grand triangle. Et là, ça forme un petit triangle et là, un grand triangle. OK. Et le fait que ça se croise comme ça, ça fait qu'on a plein de fractions. D'accord. Bon. Ce n'est pas très intuitif. Ça a l'air restreint à deux cas. OK ? Et pourquoi ces phrases-là et puis pas d'autres ? Bon. Alors, c'est sûr, ça permet... C'est sûr qu'on l'apprend par cœur. Ça permet, du coup, de résoudre l'exercice. Mais est-ce que c'est vraiment ça le théorème de Thalès ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ? J'aimerais juste faire comme fait Carole, commencer par vous raconter une histoire. Il était une fois Thalès. Notre personnage s'appelle Thalès. Et Thalès, il faisait un Erasmus quelque part en Égypte. Et donc, il était pas très loin de l'ombre de la pyramide. Il valait mieux être à l'ombre parce qu'il faisait chaud quand même. Et il plante son bâton tout droit dans le sol. Ça fait une ombre. OK. Et puis il dit, vous savez quoi ? Là, avec cette ombre-là, je peux vous dire quelle est la hauteur de la pyramide ? Balèze. Les Égyptiens, évidemment, connaissaient la hauteur de la pyramide. Mais le fait qu'ils le fassent comme ça, parce que pour connaître la hauteur de la pyramide, il faudrait se dire, OK, il faut prendre des cordes, il faut faire des calculs. Non, il dit, je plante mon bâton, je regarde que ce qu'il y a au sol, genre cette ombre-là, je la regarde. Mais il va pas monter sur la pyramide pour mesurer la hauteur de la pyramide. C'est dingue. Mais quel est le rapport avec le terme de Thalès, du coup ? Une intuition. Qu'est-ce qui se passe si je prends un triangle et que je zoome ? OK, il est plus gros. Mais c'est le même triangle. Enfin, plutôt, c'est un triangle avec la même forme. Mais qui est plus gros. Mais du coup, c'est les plus gros. Ça veut dire, par exemple, que cette longueur-là, elle est plus grande que celle-là, donc c'est pas le même triangle. On est d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai un petit triangle, un grand triangle ? Je pourrais dire, d'accord, je prends un triangle et puis je double la longueur de la base. OK. Et puis, je sais pas, je multiplie par 4 la hauteur. Est-ce que j'ai un triangle qui a la même forme ? Est-ce que j'ai un triangle qui a la même forme ? Non. Mais alors que pourtant, si je double la hauteur, là, par contre, j'ai un triangle qui a la même forme. Donc c'est marrant. Là, on est passé d'une longueur L à une longueur 2L. Donc là, on a un ratio de 2. Vous pouvez noter, il y a une division. c'est le truc d'arrivée divisé par le truc de départ. On va voir deux. Hein ? Division, Thalès. Et celui-là, il a la même forme, mais celui avec 4L, avec une hauteur qui est quadruplée, il a pas la même forme. Et ça veut dire quoi pas avoir la même forme ? Là, on voit bien que c'est... Là, on voit bien que ça fait cette forme-là, alors que, hop, quand on augmente la hauteur, ça augmente l'angle. En fait, c'est ça avoir la même forme. C'est préserver les angles. Donc en fait, il y a un rapport entre préserver les ratios et préserver les angles. Et bien, c'est exactement ça le théorème de Thalès. C'est juste ça. C'est... Vous avez deux triangles, un grand, un petit, et si jamais les angles sont les mêmes, et c'est ce qu'il y a à gauche, et bien c'est la même chose que de dire qu'il y a un ratio entre les longueurs. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fractions. C'est juste pour dire, voilà, c'est... Là, si cette longueur-là, celle-là, c'est deux fois celle-là, ben dans ce cas-là, cette longueur-là, ce sera aussi deux fois celle-là, parce que c'est les mêmes angles. Ah ! Fort bien. Mais... Qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? Ben... J'en ai parlé dans une de mes vidéos, et le truc, c'est que quand vous montrez comme ça plein de symboles, etc., même si les élèves commencent à se faire une intuition de ce qui se passe, ils vont quand même... Je n'ai pas compris le lien avec la photo de départ. Je fais l'ado, mais le lien entre le raisonnement et la mathématique que tu as fait et la narration du départ sur la pyramide, comment il s'est rendu compte de ça en voyant juste l'ombre ? C'est parce que si on regarde la pointe de l'ombre, d'accord ? En fait, si tu prends la verticale entre le sommet de la pyramide, la pointe de l'ombre, ça fait un grand triangle, et si tu plantes ton bâton dans le sol et que tu regardes la pointe de l'ombre, ça te fait un petit triangle. Exactement. En fait, lui, il avait même fait une version encore plus simple. il avait dit je fais un cercle autour de mon bâton tel que le rayon du cercle, que ce soit la hauteur du bâton, j'attends que l'ombre du bâton touche le cercle et à ce moment-là, je saurais que l'ombre de la pyramide a la même longueur que la hauteur de la pyramide. Et donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, il y a un compère qui plante un bâton là et on fait ça plus le demi-côté de la pyramide et ça, en fait, ça nous fait la hauteur de la pyramide. mais c'est toujours ça l'idée, c'est on a un petit triangle, on a un grand triangle et si on a le contrôle sur le petit triangle, on a le contrôle sur le grand triangle d'une certaine façon. Je vais détailler ça un petit peu plus. Non, je vais dire dans la suite. Ouais, là, j'ai un magnifique sourire séducteur mais ça permet notamment de... c'est important de dédramatiser. Quand... c'est important d'écrire les équations mais c'est aussi important de dédramatiser juste après. Et le truc, c'est que là, ok, il y a une intuition sur des petits triangles et des grands triangles mais en fait, ça, c'est relié à une expérience quotidienne que vous pouvez même le faire maintenant. si vous faites ça, vous apercevez que le pouce se déplace. C'est marrant. Parce qu'en fait, votre oeil droit ne voit pas la même chose que votre oeil gauche et c'est pour ça que vous voyez en 3D. Ça s'appelle la stéroscopie. Et c'est ça qui se passe et si vous voyez quelque chose au loin, genre un bonhomme, vous avez votre oeil gauche et votre oeil droit qui voient ce bonhomme sous un angle différent. et pourquoi vous pouvez voir sous un angle différent, c'est parce qu'il y a un écartement des yeux. Et du coup, vous voyez, il y a triangle, des angles, des longueurs, ça va rappeler quelque chose. Et bien Thalès, à un moment, il était sur le bord d'une rive, toujours le même personnage, Thalès, on le réutilise, mais les grecs, ils aimaient bien les légendes aussi, donc on ne sait pas si c'est Thalès, surtout c'est un collègue ou si ça a été dit après coup, mais bon, c'est Thalès, on va dire. Et il veut avoir la distance entre là où il est et un bateau qui est au loin. Et le problème, c'est que le bateau, il est sur l'eau et que mesurer sur l'eau, ce n'est pas facile. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se déplacer sur la rive et donc il peut obtenir la distance entre A et B. Et A et B sont écartés de la même façon que nos yeux sont écartés et donc, avec ces angles-là, on peut obtenir la distance. Et ça, on l'a fait avec une petite expérience en plein air. On a fait ça, ça c'est le lac de Créteil, on habitait là avant, et l'idée, c'était de mesurer la distance entre là où je suis et le point qui est là. Vous le voyez ? Là ! Et donc, l'idée, c'est que, pourquoi j'ai pris ce point-là ? C'est parce qu'il est très reconnaissable de loin pour faire la mesure. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est, on a fait une mesure, l'idée, c'est qu'on a un grand triangle qui est ce qu'on veut mesurer. Ça, c'est la longueur qu'on voudrait avoir. On a un grand triangle. OK ? Et après, sur place, on a fait une mesure d'angle. Je vous passe les détails de comment on a fait les mesures d'angle. C'est très facile, nous, on a fait ça avec des mesures et des punaises. Et l'idée, c'est qu'on a été capable de faire une reproduction en petit de ce triangle-là. Et c'est ressemblant, quand même. Et donc, du coup, une fois qu'on avait cette boîte-là, ce qu'on a fait, c'est mesurer la longueur de la rive. Et je l'ai fait avec un bâton que j'avais coupé pour qu'il fasse 2 mètres. Popopo. Et à partir de là, on pouvait déduire la distance entre là où j'étais et le point en question. C'est une question de proportion ? Tout à fait. Dans le théorème, il dit que les proportions sont toujours préservées. Et donc, ce qui veut dire que si jamais on est capable de mesurer ça, cette distance-là, pour de vrai, ce que j'ai fait là, et de mesurer la petite distance qui est là, dans ce cas-là, on obtient le ratio. Et du coup, avec ce ratio-là, si on le multiplie par la longueur qui est là, on obtient la distance qu'on voulait au départ. Oui, mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que ce terme de Thalès, on le retrouve pour cette histoire de pyramide, on le retrouve pour mesurer comme ça une distance sur l'eau, mais on peut aussi la retrouver... Ah, et c'est là où je reboucle sur le thème de la soirée. On peut aussi la retrouver pour mesurer la distance des planètes ou la distance des étoiles proches. Parce que... Eh oui, la Terre tourne sur elle-même. Donc ça veut dire que si vous regardez une planète, vous mesurez l'angle, après vous attendez que la Terre tourne, vous refaites une mesure d'angle, donc ça veut dire que c'est comme si vous aviez deux yeux qui étaient écartés par le diamètre de la Terre. et de la même façon, comme la Terre tourne autour du Soleil, vous pouvez faire une mesure d'angle au solstice d'été, puis une autre mesure d'angle au solstice d'hiver, et là, pareil, c'est comme si vous aviez deux yeux mais qui étaient écartés par le diamètre de la... Comment tu dirais ça ? Le grand diamètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil ? Comment ? Oui, c'est ça. Le grand axe. Et dans ce cas-là, ça permet d'avoir la distance à des étoiles proches. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on peut ne pas cacher les équations, alors d'accord, c'est peut-être un peu ardu, mais on peut faire le lien avec les expériences quotidiennes et on peut, du coup, essayer de voir l'intuition qu'il y a derrière ces objets-là plutôt que de juste les apprendre par cœur. Merci. Quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose ? Moi, j'ai plein de questions, mais... Non, non. Moi, j'avais peut-être deux toutes petites réactions par rapport à ce que tu disais. Sur la beauté, c'est un peu hors sujet, mais la beauté d'une équation, ça me fait penser à ce que je vois régulièrement quand je prends le RER à Gare du Nord. Il n'y a pas de publicité sur les quais qui mènent aux aéroports et il y a des formules qui ne veulent rien dire. Je les ai envoyées d'ailleurs à l'ancien patron de Michael Loney en disant « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Mais il n'y a rien. Mais c'est juste beau. Donc, à Gare du Nord, il y a de l'art avec... Et puis sinon, par rapport au... Effectivement, le terme que j'ai utilisé n'était peut-être pas bien approprié. Je suis autrice jeunesse, donc je... Oui, non mais... Récréation ne veut pas dire absence de sérieux et compagnie. Récréation dans le sens où c'est une passion et qu'avec passion, j'arrive à passer des choses et puis ce n'est pas mon activité principale. Mais le terme de récréation n'était pas du tout péjoratif. Voilà, pas du tout. Je voudrais savoir combien vous avez de personnes qui suivent vos vidéos. Est-ce que vous le savez ? Un peu moins de 300 en ce moment, maintenant, mais c'est... Et le profil ? Je n'ai pas encore accès aux données, je crois. D'accord, oui. Parce que tout de même, enfin, même si vous le faites de façon... Moi, je les ai regardés, je n'ai pas tout compris. Je comprends mieux quand vous expliquez d'ailleurs que quand vous expliquez directement sur la vidéo parce que forcément... Bon, d'abord, c'est pas... Je regardais ça pas tout à fait dans un but informatif. Je regardais aussi pour voir comment ça pouvait s'adresser à des ados. Mais... Je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Qui a les moyens de suivre vos vidéos comme ça ? Il faut vraiment un investissement. Enfin, la science, quelle qu'elle soit, elle est tout de même... Elle donne à la fois beaucoup de pouvoir sur la vie, sur le monde, sur le réel. Mais elle demande beaucoup d'investissement. Et comment est-ce qu'on arrive à amener des ados, en particulier, mais un petit peu tout le monde, à produire cet effort pour se rendre compte de la récompense que ça représente après ? Le truc, le truc, c'est que je pense que la plupart des enseignants pourront dire qu'à partir du moment où l'élève est motivé, la moitié du boulot est déjà fait, en fait. Parce que les efforts vont être produits par l'élève lui-même. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de transmettre un contenu, qu'il faut transmettre des affects avec ça, qu'il faut créer une narration, qu'il faut relier à des expériences quotidiennes, qu'il faut faire des blagues, même, qu'il faut... En fait, c'est la somme de tous ces affects positifs qui font que les gens vont avoir tendance à vouloir revenir sur la chaîne. Il y a d'autres techniques de manipulation. Par exemple, on met de la musique, ce qui peut être aussi pour cacher des problèmes de son, mais ce qui peut aussi être là pour créer des effets un peu hypnotiques. Ou le rythme. Le rythme permet de rester attentif. d'avoir des morcellements, d'avoir des... Et en fait, là, vous avez suivi en essayant de comprendre. Mais le truc, c'est que un élève pourrait vouloir voir la vidéo juste pour la voir et avoir été content de la voir. Et dans ce cas-là, c'est important qu'il y ait de la narration, qu'il soit satisfait en sortant de la vidéo, mais il n'a pas forcément besoin de la comprendre du premier coup. Par contre, le fait que la vidéo soit là signifie que s'il le veut, il peut y revenir. Il peut revenir en arrière. Il peut aller voir les sources en description. il peut, etc., etc. L'idée, c'est que c'est une porte d'entrée. C'est pour ça que la vulgarisation, elle se focalise, elle essaie de se focaliser sur des points. Là, j'ai fait le théome de Thalès. D'accord ? Mais il y a des sources, mais il y a des mots-clés. Je vais parler de stérographie, je vais parler de méthode de la parallaxe. En fait, à partir du moment où ces mots-clés existent, l'élève peut taper sur Google, Wikipédia, True. Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait après avoir regardé vos vidéos. Eh bien, preuve que ça marche. C'est un tas de trucs. Oui, c'est ça. Et vous parlez... Carole a évoqué un autre débat. En fait, il y a un débat dans le débat. La première question, c'est comment on suscite l'intérêt. Et alors, effectivement, les nouveaux médias sont une source d'intérêt exponentielle des jeunes. Et Carole l'évoquait, ça, en revanche, pénalise, pour le coup, je crois que le mot est bien choisi, le documentaire traditionnel, le livre, le papier. En général, je parle de la presse, je peux en parler aussi. Eric Osmo, c'est un journal de niche, mais qui souffre aujourd'hui parce que notre public clairement vieillit et les jeunes ne s'intéressent... Enfin, le tweet suffit. Donc, on est en train de perdre dans un sens... Enfin, en tout cas, il y a une souffrance du côté de l'écrit imprimé classique. Et donc, comment intéresser les jeunes ? Moi, je pose ça à la question. Comment intéresser les jeunes aussi sur les anciens médias qui ne perdent pas de leur intérêt ? Moi, je ne suis pas du tout... Il y a des gens qui opposent les youtubeurs avec les journalistes scientifiques et tout. Non, non, c'est une autre approche et puis c'est là où il y a l'intérêt des jeunes. Donc, il faut y aller. Mais il ne faut aussi pas oublier et il faut aider les auteurs et les médias classiques à continuer à apporter une information qui n'est pas instantanée. Moi, je suis dans un journal hebdomadaire avec cette difficulté par rapport à Internet. Notre journal, il sort le vendredi, je boucle le mercredi. Si une info tombe le jeudi, moi, je la ferai sortir le vendredi suivant. J'avais huit jours de retard. Comment intéresser un jeune qui va avoir l'info sur Internet immédiatement et qui va... Je vois bien quand je mets un article en ligne, je le mets sur Twitter, les gens likent trois secondes après que je l'ai posté. Ils n'ont pas lu, le lien. Ils ont vu le lien, le titre a suffi. Ce qui est intéressant, c'est que le journal, lui, il va avoir une semaine de délai, de travail, de remise en perspective et il faut montrer à ces jeunes qu'il y a aussi cet effort supplémentaire à faire, à continuer à faire. Et là, on est vraiment dans de l'éducation à la citoyenneté, à la réflexion et donc, c'est aussi important comme combat. Pour moi, le problème que tu abordes là, en fait, c'est le problème de l'économie de l'attention parce qu'il y a une grande différence au niveau d'Internet entre l'avant et l'après. L'avant, en fait, c'est... L'information est rare. Elle était moins rare avec la télévision et la radio mais l'information était rare ce qui veut dire qu'accéder à une source d'information en soi était quelque chose d'extraordinaire. Avoir un livre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avoir un long documentaire soit quelque chose qui nous passionne, c'est chouette parce que, notamment, souvent, on n'y a pas accès à beaucoup de documentaires et ces documentaires vont concentrer des informations qu'on n'aurait pas forcément eues par ailleurs ou en allant faire soi-même des recherches à la bibliothèque. Après Internet, les choses ont complètement changé parce que l'idée, c'est qu'on est abreuvé en permanence d'informations. Informations vraies, informations fortes, peu importe. On est en permanence abreuvés d'informations et donc, par conséquent, la question n'est plus comment est-ce que je présente mon contenu au mieux mais comment est-ce que parmi tous les autres contenus possibles, les gens vont choisir le mien. Et ça, c'est vraiment une autre question. Et donc, dans une telle compétition féroce pour l'attention, lire un livre ou un documentaire est quelque chose d'extrêmement coûteux. En fait, c'est des gens qui vont être déjà investis pour des raisons intrinsèques. Par exemple, le sujet les intéresse ou ils veulent défendre cette cause-là ou pour des raisons extrinsèques. Je ne sais pas moi, c'est leur chère étante qui leur a offert le bouquin. Ils ne veulent pas décevoir donc ils le lisent quand même. Il peut y avoir différentes raisons mais c'est les gens qui vont avoir une grosse motivation qui vont accéder à ces médias-là et malheureusement parce que c'est des médias extrêmement riches. Mais les médias qui nécessitent peu d'investissement, par exemple, un tweet, une petite vidéo de trois minutes, ça se mâche vite, ça peut se faire entre deux, une pause au boulot, n'importe quoi, dans le train. Et du coup, ça fait que les gens vont davantage se focaliser sur ces médias-là. Et c'est pour ça que pour moi, il y a une importance de chaîne à faire au niveau de l'économie et de l'attention. Là, moi, effectivement, je ne suis pas dans la vulgarisation. J'essaie d'être accessible mais je ne sens jamais trahir le contenu ce qui fait qu'on me dit que je suis ardu. Mais d'autres chaînes de maths vont, au contraire, faire des vidéos plus courtes et juste allumer l'étincelle de créativité et après... Et donc, il y a différents formats et eux vont peut-être rabattre les gens vers des chaînes comme les miennes et moi, je vais rabattre les gens vers d'autres documentaires, etc. Je pense après que par rapport à ce que tu disais sur le côté chaîne YouTube, bon, effectivement, Internet, on sait que les ados, ils y vont, ils y sont tout le temps. L'immédiateté, c'est indéniable. Ils ont l'habitude de tout avoir très vite, etc. Je pense que ce qui peut sauver le livre là-dedans, c'est la beauté de l'objet livre. Je pense que ce qui marche, ce qu'on voit qui marche quand nous, on se balade beaucoup dans les classes, les auteurs jeunesse, etc. Malgré tout, je pense que les ados peuvent être extrêmement sensibles à un beau documentaire en livre quand il est très beau, quand il y a des très belles photos, des très belles illustrations et là, ils voient quand même la différence sur le côté papier. Il y a le côté romanesque effectivement qui marque clairement une différence par rapport à YouTube, etc. Il y a aussi la beauté de l'objet livre qui me semble hyper importante à rappeler sur le documentaire. Après, nous, quand on les rencontre, les ados, c'est évident qu'on leur dit à chaque fois qu'on leur rappelle pourquoi c'est important de lire, que c'est du silence, que c'est de la lenteur, que ce n'est pas dans l'immédiatheque. C'est eux qui imaginent que leur cerveau travaille autrement, que c'est eux qui imaginent les voix, que c'est eux qui imaginent les sons, les musiques, les couleurs. C'est eux qui imaginent alors que tout leur est donné quand c'est de l'audiovisuel. Donc après, je pense que quelque part ils le savent, mais effectivement, c'est sûr que la concurrence est rude et qu'il faut trouver le moyen. Je pense que sur le documentaire qui souffre encore plus, mais le roman ado commence à souffrir aussi. Le roman ado en prend en ce moment pas mal, mais sur le documentaire, je crois que c'est vraiment sur l'objet livre qu'il faut travailler et d'ailleurs, les éditeurs sont toujours dans une surproduction abusive, mais en train de plus en plus de sortir des très, très beaux livres et des très beaux albums, des très grands formats avec des très belles illustrations, des objets livres qui vont aussi coûter plus cher, le paradoxe est là, mais là, je vois bien le dernier, Rebecca d'Autremer à 50 euros, il est magnifique. Mais les gens sont prêts à mettre 50 euros dedans. 50 euros. Je veux dire, c'est quand même pas accessible pour tout le monde, mais c'est une œuvre d'art. Donc je pense qu'il va y avoir un truc qui va se faire, je ne sais pas si c'est vraiment l'allié aux ados, mais en tout cas par rapport au côté concurrence, entre guillemets, ou pas concurrence, mais en tout cas coexistence des médias, jusqu'à présent, l'arrivée d'un nouveau média n'a pas tué un média d'avant. C'est-à-dire que la radio continue à exister. Les gens, ils écoutent la radio dans leur voiture. La radio n'est pas morte de l'arrivée de la télé. La télé n'est pas morte de l'arrivée d'Internet, même si la télé pâtit sur un certain nombre de choses et du coup, effectivement, a développé des programmes épouvantables de télé-réalité, etc. Donc elle en pâtit quand même. Mais elle essaye de se battre avec des plateformes. C'est-à-dire, la télé va exister sur Internet, mais ça sera quand même la télé, France TV, etc. Du coup, c'est de se dire comment, effectivement, ça peut coexister, comment des médias peuvent coexister, comment le livre peut continuer à exister avec ses particularités. Donc, expliquer, rappeler ce que c'est que le regard d'un écrivain, ce que c'est que la pensée d'un auteur, que dans le documentaire, c'est aussi la pensée de quelqu'un, la rencontre avec quelqu'un qui est derrière. Voilà, rappeler ça à chaque fois aux ados en leur disant l'importance de retrouver-vous dans ce silence-là. Après, moi, je crois beaucoup à ce qui est fait parce que c'est des trucs qui me semblent le plus juste socialement parce que malgré tout, je vois bien que si on veut toucher tout le monde, il faut aller dans les collèges, il faut aller dans les lycées, il faut aller dans les écoles. Quand les collèges font le quart d'heure de lecture, ça, je pense que c'est efficace parce que ça touche tout le monde, parce que tout le monde lit. Si c'est des trucs quand c'est que dans les salons du livre, pas tout le monde ne va dans le salon du livre. Donc moi, je crois qu'il y a des choses qui doivent être faites au niveau des collèges, des écoles, etc. Et c'est là où on touchera tout le monde et où ça sera vraiment efficace pour moi. Et après, sur l'objet, je pense que les documentaires survivront s'ils sont beaux esthétiquement. Alors, moi, j'ai pas une grande expérience du documentaire, ça fait six ans que j'en fais, mais ce que je vois en tout cas chez Fleurus, avec mon éditrice, c'est qu'effectivement, elle travaille, elle a d'abord une idée, mais très vite, elle va travailler l'illustrateur. Elle pense à moi, elle me dit qu'il y a un tel sujet, mais elle va chercher l'illustrateur. Et il va y avoir un aller-retour entre lui et moi, je vais faire un plan et il va se mettre à travailler dessus. Mais à chaque fois, les bouquins que j'ai faits, ça a été à chaque fois avec un illustrateur différent, très original, très coloré, et c'est effectivement des livres-objets. Le prochain qu'on va sortir, c'est avec des cartes à jouer, apparemment, ce qui marche chez les gamins, c'est de gratter des cartes. Donc j'ai fait un livre sur le système solaire avec des belles photos et en plus, il y a quelques cartes. Voilà, c'est vraiment du marketing. Et voilà, le besoin de faire un beau livre en association évidemment avec les tendances et les équipes marketing, c'est assez incroyable. Il y a d'ailleurs la relation éditeur-auteur-marketing. Le jeu de société aussi, ça marche bien et il y a de plus en plus d'albums qui sortent et qui sont associés à des jeux de société, des maisons d'édition qui marchent bien, genre poule fiction, etc. Maintenant, ils font souvent en sortie en même temps que leur livre le jeu de société et c'est des biais pour que les gamins continuent à lire aussi. Par le jeu, de faire des allers-retours entre le jeu de société, le livre, etc. Et alors en science, encore plus, je pense que le jeu de société scientifique, c'est hyper efficace comme vulgarisation. C'est mon prochain, un jeu de loi sur la conquête spatiale avec l'histoire de la conquête spatiale. Voilà, 64 pages, 64 cases, pardon, chaque fois que vous tombez sur une case, ça renvoie au petit livre qui raconte l'histoire de la case. Donc vous pouvez ne pas regarder le livre et lui jouer au jeu de loi et puis si vous avez un peu de temps, vous allez voir que hop, la case, je ne sais pas, 54, c'est le premier chinois dans l'espace. Pourquoi les chinois sont arrivés qu'en 2003 dans l'espace ? Voilà, ça retrace un petit peu. Je voudrais juste préciser que je n'ai absolument pas dit un documentaire ou un livre marquer moins l'auditeur que... Non, au contraire, moi-même, je consomme beaucoup de documentaires et beaucoup de livres parce que c'est extrêmement important de se confronter à la pensée d'un auteur sur le long terme et de pouvoir voir dans le détail. Dans un livre, on a le temps de développer des choses qu'on n'a pas le temps de développer dans une vidéo ou un tweet. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, je parlais de l'importance de transmission que des gens qui peuvent avoir un grand public peuvent attirer l'attention sur des chaînes plus petites, qui peuvent à leur tour attirer l'attention sur d'autres médias, etc., par les sources. Et c'est aussi ce que vous faites puisque le passer par le jeu, passer par les interventions, etc., c'est quelque part essayer justement de créer des relations pour essayer de tirer votre épingle du jeu dans l'économie de l'attention. Et dans les interventions, tu disais tout à l'heure qu'il fallait rattacher à la vie quotidienne. Ça, avec le spatial, par exemple, ça fonctionne très bien. Moi, quand j'interviens en classe, la première chose que je pose aux enfants, c'est y a-t-il des humains extraterrestres ? Alors, je fais exprès de poser une question un peu bizarre. Je leur fais comprendre qu'il y a des hommes qui sont en dehors de l'atmosphère depuis... Ça a commencé avant leur naissance en permanence. Depuis novembre 2000, il y a des hommes et des femmes à bord de l'ISS. Et donc ça, les enfants, on n'en a pas conscience. Puis tout d'un coup, on leur fait conscience que toutes les 90 minutes, potentiellement au-dessus du collège, la station va passer avec des gens qui sont là et on y travaille. Et puis après, on parle des satellites, de l'utilité, du GPS. Avec aussi, après, il faut démystifier certaines choses. Votre téléphone qui vous montre comment on vient à la commanderie, c'est pas le GPS qu'il veut. C'est grâce au signal GPS. Après, on peut faire de la pédagogie sur plein de choses qui sont liées au quotidien. Regardez la Coupe des mondes de rugby, c'est grâce aux satellites. téléphoner, avoir Internet. Mais Internet, c'est pas que le satellite, il y a aussi la fibre. Mais tous ces sujets, en tout cas, rattachés à leur quotidien, ça, ça fonctionne bien. Et puis après, c'est vrai que si l'actualité suit l'intervention, c'est juste génial. Si on a parlé de quelque chose et boum, il y a une sonde qui arrive, un lancement, ça colle parfaitement. En tout cas, le spatial, je ne sais pas si vous vous en rendez compte vous-même, du matin, vous vous réveillez, je parle surtout aux adultes, au soir où vous vous couchez, vous avez à peu près utilisé 40 satellites différents dans la journée. Sans vous en rendre compte. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous m'aviez dit au téléphone, que vous partiez souvent des conceptions qu'avaient les adolescents ou les jeunes ? Voilà, c'est intéressant cette démarche. En fait, cette démarche-là, elle est... Alors, je suis très fan de Socrate depuis l'adolescence et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez lui. Socrate, c'est le mec relou dans la Grèce antique qui dit au genre il va voir quelqu'un de très courageux et il lui dit c'est quoi le courage ? Et le mec, c'est pas répondre. Alors il discute, puis le mec, c'est toujours pas répondre et Socrate s'en va et le mec se dit mais si je sais pas ce qu'est le courage, est-ce que je suis courageux ? Compliqué. Et donc, il y a ça et ça a partenaire résonné en moi quand je me suis intéressé à une chaîne anglophone, excusez-moi, qui s'appelle Veritasium où il y a Derek Miller qui d'abord a fait sa thèse et ensuite a fait sa chaîne de vulgarisation et dans sa thèse, en fait, il développe des moyens justement de... Comme disait Guillaume, il a fait des sujets justement pour essayer de voir est-ce qu'avec l'image, est-ce qu'avec des illustrations et une explication audio en même temps, on retenait mieux ? Est-ce qu'avec que l'un ou que l'autre, on retenait mieux ? Etc. Il a fait une thèse là-dessus, par exemple. Et il a tiré plein de conclusions de ça. Et une des conclusions qu'il avait tirées, c'est par exemple, si vous montrez une explication à des gens qui ont eu... Par exemple, je sais pas moi, vous lancez un ballon, il y a un mouvement qui se fait et vous demandez aux gens de prédire à quel endroit va arriver le ballon. OK. A, B, C. Et les gens vont avoir un a priori là-dessus. Et si vous leur faites une explication au tout début et qu'après, vous leur demandez de répondre au test, ils seront encore plus convaincus que leur avis était le bon, même si leur avis est contraire à l'explication. Ce qui veut dire qu'en fait, quand ils ont écouté l'explication, ils ont cru que l'explication venait justifier leur propre avis. Et c'est pour ça qu'il est très important en fait, en pédagogie, de d'abord faire sortir aux gens l'avis qu'ils ont en eux, quitte à ce que ce soit pas bien formulé, il faut accueillir, il faut être bienveillant, mais à ce qu'ils puissent l'expliciter et qu'ensuite l'explication arrive et qu'ils puissent voir qu'il y a une différence. Et c'est quand ils s'aperçoivent qu'il y a une différence que là, il y a un déclic qui se fait et qu'il y a un intérêt qui se fait. Il y a une petite dissonance cognitive qui veulent corriger et du coup, ça leur donne un mouvement pour aller chercher la réponse, pour réfléchir, pour etc. Ce qui est un des affects positifs en plus de l'émerveillement ou en plus de réaliser qu'il y a des choses plus grandes que nous, les satellites qui arrivent, etc. Il y a un truc auquel je crois quand je commence à faire des rencontres avec combien de pages qu'à la Lune, les ados, il y a des thèmes où ils sont assez engagés les ados d'aujourd'hui, ce qui est plutôt positif, parce qu'on montre souvent une vision un petit peu négative de cette génération scotchée sur son écran, etc. Et ce n'est pas vrai. En fait, notamment, ils sont hyper féministes. Notamment, les filles, elles sont très, très féministes depuis Hashtag MeToo et Balance ton port, etc. Elles se sont appropriées ça. Il y a énormément d'adofilles qui sont dans des combats féministes et ils sont quand même très aussi militants écolos. Et moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la vulgarisation scientifique. Ce que je vois, c'est que finalement, les thèmes qui les motivent d'un point de vue d'engagement pour leur monde, c'est un moyen pour les amener vers la science, en fait. Parce que, d'une certaine façon, moi, je pars du féminisme, en fait. Je pars du féminisme, je le dis, cette meuf-là, elle était noire, elle était femme, elle a fini scientifique à la NASA et je leur parle du poids qui pèse sur les sciences et tout d'un coup, les filles, ça les intéresse. Ça les intéresse parce que ça part du féminisme, parce que ça part d'un de leurs combats, parce que ça part d'un truc qui leur parle. Et les maths, en fait, si je vais les aborder avec des ados, avec des adultes, non. Avec des adultes, on peut partir directement, des maths, etc. Avec des ados, je pars du féminisme et je vais vers les maths par le féminisme et par le fait qu'il y a une injustice et qu'il y a des mentalités qui ne changent pas et qu'il y a des poids terribles. Donc, je me dis, pour les sciences, c'est pareil, il faut partir de l'écologie, il faut partir de leur mouvement rébellion, extinction, rébellion, il faut partir de ces trucs qui les interpellent, qui sont, que eux, c'est la planète leur appartient aujourd'hui, ils sont tous, il y a énormément de filles végétariennes, ados, dès l'âge de 13 ans, elles sont végétariennes, ils sont hyper engagés, ils font des clean walks, ils vont aux manifs, c'est ça les ados d'aujourd'hui. Du coup, à mon avis, en partant, parce que moi, ce n'est pas mon métier, mais toi, c'est ton métier d'adulgarisateur, moi, mon métier, c'est d'être romancière, mais en l'occurrence, quand je leur en parle, je pense que ça marche mieux quand on parle de ce qui les concerne aujourd'hui. Tu parles de l'écologie, il y a des scientifiques, il y a des mecs, ils vont faire les mines, ils vont faire centrales, c'est des futurs ingénieurs, ils peuvent donner à leur métier d'ingénieur une portée écolo, une portée, en tout cas, environnementale, c'est-à-dire, être ingénieur aujourd'hui, ce n'est pas possible sans prendre en compte la planète, sans prendre en compte l'environnement, sans prendre en compte, donc c'est une autre manière de faire ces métiers-là. Et partir de ça pour leur dire, voilà, les sciences, c'est aussi les sciences qui vont permettre au monde d'être plus sain et d'être moins polluant, c'est aussi les sciences qui vont amener la réponse à ça. Donc à mon avis, un des moyens d'aborder les sciences auprès des ados et de les intéresser aux sciences, partir du féminisme parce que c'est un monde où les femmes sont totalement défavorisées et dès le départ, partir de l'écologie, partir de l'environnement en leur trouvant des manières d'associer ça aux sciences. Et ça, je pense que c'est quand même un biais pour amener les ados vers les sciences, en fait. Partir de ces causes qui leur sont chères aujourd'hui et qui sont fondamentales. C'est leur donner les moyens d'avoir prise sur le réel. Leur montrer que les sciences leur permettront aussi d'agir, notamment pour l'environnement, et leur montrer qu'ils peuvent changer la donne sur la position des femmes dans un monde qui laisse très peu de place aux femmes. Le truc, c'est que la science peut être utilisée pour promouvoir une cause progressiste comme le féminisme, l'écologie, lutter contre le racisme, etc. Mais elle peut aussi être utilisée à d'autres causes. Je suis complètement d'accord avec toi pour dire... Non, c'est pour relier au thème de la conférence et de dire quel point de départ, vu que notre idée, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver des moyens pour intéresser les ados aux sciences. Je réfléchis en même temps, je vois par rapport à ce que je vis parce que j'en vois beaucoup des ados. Et je pense que partir de causes qui leur sont chères et faire le lien aux sciences, c'est un moyen de vulgariser les sciences. Que ce soit à travers des romans, des chaînes ou des documentaires, qu'importe. Mais je pense que c'est une piste possible pour les intéresser, concrètement. Tout à fait. En fait, tout simplement, comment intéresser les ados ou même d'autres... Je ne sais pas, les ados, les noirs, les vieux, les jeunes, les... Voilà, on peut saisir des... Voilà. Mais en fait, la question, c'est quels sont leurs intérêts et toujours, en fait, à partir du moment, ça va toujours être de... Comment... Effectivement, c'est qu'est-ce qui les intéresse et à partir de là, de construire quelque chose. C'est pour ça que l'enseignement ne peut jamais tomber du dessus vers les gens qui apprennent. Ça doit toujours partir de l'élève lui-même. Par contre, je voudrais quand même juste dire que la science est descriptive. La science va décrire le monde et donc, c'est pour ça qu'elle va donner une prise sur le réel. Ça va être des outils mis à la disposition mais les outils peuvent être utilisés pour n'importe quoi. Et donc, la science n'est pas responsable de la façon dont les outils sont utilisés et la science ne va pas intrinsèquement plus pencher d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que je pense que les combats politiques doivent être menés effectivement mais qu'il faut aussi savoir distinguer les deux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, je sais. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a souvent la tentation de prendre dans le résultat scientifique les idées qui permettent de défendre sa cause et de dire ensuite la science va justifier ma cause. Sauf que tous les camps peuvent le faire. C'est montrer que ça peut être utile pour que le monde aille mieux dans les choses. Voilà, c'est montrer comment c'est un outil qui peut permettre que les choses aillent mieux. Après, ça ne veut pas dire je cherche une légitimité ou une justification parce que c'est comme ça. C'est de se dire comment tu peux toucher des ados en partant et en montrant comment à un moment donné moi je ne sais pas concrètement, je ne peux pas, moi je ne suis pas assez scientifique pour dire concrètement là devant un public ado vous voulez vous battre pour qu'il y ait moins de pour que la pollution industrielle je ne sais pas moi que si ça pète dans une usine près de Rouen il n'y ait pas un nuage épouvantable qui couvre la ville réfléchissez comment on peut faire l'équivalent de ce que faisait cette usine en utilisant d'autres produits moins toxiques donc faites des recherches sur ces produits toxiques donc hop et petit à petit revenir à la chimie moi je dis n'importe quoi parce que je ne suis pas scientifique mais c'est partir de trucs c'est de leur montrer ça pour se dire bah oui ça peut être un métier intéressant parce qu'on sait qu'il y en a de moins en moins qui veulent faire la recherche en maths fondamentale parce qu'ils veulent faire des trucs où on gagne de l'argent donc ils veulent faire de l'informatique ou ils veulent faire du commerce non mais il faut dire ce qui est on voit bien donc je veux dire après voilà comment leur donner envie de se dire non si je fais des maths fondamentales alors effectivement ça va peut-être être moins bien payé que d'être trader mais malgré tout de faire ce lien là et je me disais voilà c'est juste pour dire ça après science sans conscience qui ruine de l'âme oui tout à fait la science va offrir les moyens et les moyens sont intéressants puisqu'on parle du féminisme du coup est-ce que t'as l'intention d'aborder je trouve ça très bien que tu présentes des modèles féminins pour que les jeunes filles puissent s'identifier puisque effectivement il y a trop peu de jeunes filles qui vont par exemple en mathématiques en informatique dans ces branches là parce que souvent ils se disent c'est pas pour moi et c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de raison et c'est pour ça par exemple que moi j'aime bien le modèle de Ada Lovelace si tu connais qui est une jeune femme qui a travaillé sur le premier ordinateur au monde et qui est responsable de ils étaient deux un homme et elle c'est l'homme qui avait fait au début la machinerie elle était plus intéressée par le côté machinerie mais c'est elle qui a développé les algorithmes qu'est-ce que c'est l'entrée-sortie qu'est-ce que c'est etc effectivement le truc c'est que sur l'ordinateur on le sait et là on le voit d'ailleurs dans le bouquin et un peu dans le film c'est effectivement au départ c'est les femmes qui se sont appropriées fort trempe les premiers langages informatiques et les codes et quand ça a commencé à vraiment marcher on les a complètement exclus et c'est devenu un métier d'homme informaticien mais au départ c'est les femmes qui sont à l'origine de tous ces gros codes effectivement ça pourrait être des personnages intéressants les premières informaticiennes de les remettre à l'honneur parce que ça ça a été voilà maintenant je suis absolument désolée il faut que j'y aille parce que j'ai un train donc je vous remercie de votre attention et j'espère que tous ensemble nous arriverons à passionner les adolescents sur les sciences merci beaucoup merci Carole on va demander à Guillaume alors comment stimuler la curiosité scientifique des ados on nous a rappelé que l'adolescence c'est quand même un âge qui est propice à l'émerveillement c'est souvent à partir de cette époque là que des vocations ou des choses se créent et perdurent après pour toute la vie besoin de figures fortes on va rappeler l'effet Thomas Pesquet c'est vrai il a eu une grande séquence d'astronomie trouver des personnages romanesques resitués dans des contextes historiques par exemple avoir un parallèle entre les maths et la ségrégation et puis ajouter beaucoup de poésie et de beauté qui permettent justement de créer cette émotion ensuite on est parti sur vulgariser et enseigner est-ce que c'est la même chose transmettre un message et rendre accessible est-ce que c'est la même chose donc voilà question toujours en suspens et puis on a eu une séquence sur les maths qui est souvent effectivement un domaine qui est réputé pour être très difficile et vulgarisé difficile d'accès les gens ne veulent pas trop s'intéresser donc effectivement il y a plein de médias qui essayent de s'attaquer à ça donc on nous rappelle qu'il faut partir des bases vu que c'est quelque chose qui est assez itératif on peut effectivement aussi en parler grâce à l'histoire des sciences on a eu un petit exercice à l'aise donc moi j'ai retenu qu'il fallait bien choisir son angle et que ça permettait ensuite de répondre à des questions concrètes par exemple à quelle distance parcourt ce petit bateau on nous a parlé aussi que la science c'est un processus collectif qu'il faut aussi participer aussi au débruncage pour ne pas se laisser on va dire infuser de mauvaises informations parfois il ne faut pas chercher à comprendre il faut juste admirer la beauté des équations des théorèmes on transmet aussi surtout des affects donc voilà d'où l'idée du petit microscope qui est caché dans un coeur qui est transmis c'est un peu le cheval d'outroi mais c'est comme ça aussi aujourd'hui qu'il faut pouvoir procéder parce qu'il y a une compétition entre les nouveaux médias réseaux sociaux etc et puis versus en fait les médias traditionnels comme les documentaires les livres les reportages donc il y a un peu une sorte de compétition entre des nouveaux médias qui est vite vu vite oublié mais est-ce que c'est réellement compris alors que voilà effectivement les médias traditionnels demandent un vrai travail un effort de réflexion je ne vais pas encore représenter mais c'est aussi qui suscite l'imaginaire et donc c'est aussi une guerre de l'attention donc on revient toujours à soigner la femme pour bien transmettre le fond et puis une piste partir de sujets d'intérêt des ados le féminisme par exemple l'écologie en fait s'attacher à l'actualité et aux causes afin de pouvoir tirer la pelote scientifique bonjour merci applaudissements Sous-titrage ST' 501